À nouveau, une décision arbitrale contre nous, après le carton rouge au bout de deux minutes à Toulouse. Pénalty imaginaire, simulation d'Ismaël Assar. Jimmy Giraudon ne le touche pas, c'est lui qui vient envoyer sa jambe droite vers les jambes de Jimmy Giraudon et qui tombe de façon pas naturelle en tournant les épaules. Pure simulation. L'arbitre s'est fait berner. Ce n'est pas la première fois, on a montré un montage vidéo où on a vu que ce joueur tombait souvent volontairement dans la surface de réparation. C'est un habitué. Alors, il y a eu du lobbying, il y a eu une page entière ce matin dans l'équipe. Moi, j'adore ce joueur, il est pétri de qualité. Mais Malcom, il a pris deux matchs fermes pour simulation. Donc, on va voir si l'arbitre a l'honnêteté de reconnaître. De toute façon, je ne veux pas entendre, il a bien joué le coup. Donc, à l'arrivée, on prend le pénalty. Du coup, ça nous plombe le match où, effectivement, jusque-là, on a l'impression d'avoir le contrôle du match. Et pour finir, pour finir, Charles Traoré fait une faute de frustration alors que le match est terminé. Il touche le bout du pied de Bourigeau. Ce n'est même pas une semelle sur l'articulation, etc. Comme un joueur messin a fait à un de mes joueurs il y a 15 jours non sanctionné. Et il lui met le carton rouge. Mais c'est trop facile. Il n'y a zéro pédagogie. Il n'y a rien là-dedans. Donc, je suis très en colère parce que ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. On fait une première mi-temps super propre sur le plan défensif. On a dû faire aller 3-4 fautes en première mi-temps maximum dans un match à l'extérieur. François Bellougou fait une faute. Il ne voit pas son adversaire derrière. Il fait une faute. L'arbitre, au lieu de l'avertir verbalement, bing, jaune, tout de suite, direct. Mais c'est trop facile d'arbitrer l'ESTAC. Donc, ça devient insupportable. On essaye d'échanger avec M. Laïec de façon courtoise. Là, bam, pour les relations, comment améliorer. Attendez, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Le sens de l'équité, c'est insupportable. L'injustice, ce sentiment d'injustice, c'est insupportable. Et je vous parle de ça en ayant vu 20 fois les images avec tous les ralentis. Sinon, je ne me serais pas permis. Donc, on a beau me dire, tout s'écroule en début de... On m'a dit sur un raid de Sars, oui. Sur une tricherie de Sars. Voilà. Donc, je suis désolé. Et effectivement, moi, je suis complètement d'accord. Il faut protéger les attaquants d'agressions comme il a subies à Saint-Étienne. C'est horrible. Je suis complètement d'accord. Mais par contre, voilà, les simulateurs aussi, il faut les sanctionner. Je dois reconnaître que Troyes nous a mis en difficulté. On ne s'attendait pas à les voir si bas, à nous attendre et à nous réduire les espaces. Maintenant, on n'a pas entamé le match comme il fallait. C'est une prestation pas du tout du niveau qui était souhaitée. En tout cas, en première mi-temps, en deuxième mi-temps, s'il y a un but ou deux de plus, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais Troyes nous a posé problème en première mi-temps. On a manqué de justesse, on a manqué de vitesse dans les transmissions de passes en première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps a été tout autre. Voilà. Après, je vous laisse débattre et mon confrère également. Dès qu'il y a eu ce premier but, il y a eu beaucoup plus d'espace. Le plan Troyes était tombé un petit peu à l'eau. Et puis, vous pouvez au moins reconnaître ceci, c'est qu'il y avait peut-être une ou deux opportunités, une ou deux occasions supplémentaires qui auraient pu finir en but. Donc, voilà. Maintenant, on peut s'arrêter sur des faits de jeu. On peut s'arrêter sur notre prestation en demi-temps, en première mi-temps. Ce que je retiens, c'est que les garçons n'avaient pas objectif d'aller chercher les trois points. Ce soir, ils ont été chercher les trois points. Et je suis fier de leur attitude sur ce match-là.